Salut les créateurs, bienvenue dans cette troisième étape de la tournée des créateurs. On est aujourd'hui à Montpellier, au Fizz, avec mon partenaire Photociné Comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada 3 techniques pour photographier des sportifs ici de haut niveau au Fizz. Découvrez comment travailler le mouvement en photographie et revivez aussi la rencontre abonnée et la masterclass de Montpellier. Maintenant, place au sport ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! La première technique, ça va être celle du figé. Comme son nom l'indique, le but c'est de figer entièrement son sujet, donc que rien ne soit net dans votre image. Zoomez sur votre photo que vous venez de réaliser pour vérifier ça. Zoomez ici par exemple sur la moindre goutte d'eau de votre sujet, par exemple là sur le wakeboard, ou juste le bout des doigts de votre sujet si vous photographiez quelqu'un qui n'est pas dans l'eau, forcément. On va travailler donc en priorité vitesse, autofocus continu, rafale bien sûr pour optimiser ses chances d'avoir une image intéressante. Et en termes de vitesse, on va travailler à des vitesses plus ou moins rapides selon la vitesse de votre sujet. Là, mon sujet se déplace rapidement, je vais être à 1 000 de seconde pour vraiment être sûr de figer tout dans mon image, le moindre mouvement jusqu'à la moindre goutte d'eau comme je vous le disais à l'instant. Peut-être que pour votre sujet qui sera moins rapide qu'ici mon wakeboarder, 1 000 suffira. En tout cas, testez différentes valeurs, vérifiez ce que ça donne en image, vérifiez les paramètres de prise de vue de vos photos. Et si vous repérez du flou, c'est que vous n'avez pas fait un figé, donc il va falloir travailler avec une vitesse d'obturation qui soit encore plus rapide. Ok, donc en fait, un 2 000ème ici, ça ne suffisait pas pour moi. J'ai remarqué que certaines gouttes étaient un petit peu floues, donc je suis passé au 1 000 3 200ème. Ok, je suis bien mon sujet et je shoot. Parfait. Donc là, je suis en autofocus continu sur une zone très large et je fais entièrement confiance ici à l'Alpha 9, à son autofocus qui est très efficace, qui va repérer tout seul son sujet et le suivre sur 93% de la surface du capteur. Ok, on a notre rider qui arrive. Donc là, on voit que je ne fais pas la mise au point et au dernier moment, j'appuie, je shoot. Et c'est net. Parfait. Super. Allez, ça va partir. Voilà, Pierre et Cache. Le fameux stable-dub de M. Rapporti qui est là. Et dedans, One-Und en plus, Cache. Yeah, boy ! Allez, mon Raffou. C'est maintenant qu'il va te l'envoyer une bichette de façon chanade. Déjà, le polo de l'Estaing, maintenant, le Raffou, il est bien énervé. C'est bon, ça va aller. Allez, allez, voilà ! Allez, garde mieux celui-là, tu vas bien travailler, tu vas bien bosser. Cache ! Tu brûles ! Alors pour la deuxième technique, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un filet. Le but ici, c'est que son sujet soit net et que l'arrière-plan soit flou. Donc cette fois-ci, on ne va pas travailler sur une vitesse très rapide, mais plutôt une vitesse lente, intermédiaire. En fait, à peu près 1 40e de seconde, 1 60e de seconde, voire 1 100e de seconde maximum si votre sujet est vraiment rapide. Je suis ici avec un téléobjectif, mais en règle générale, pour réussir un filet, quand on débute, il vaut mieux travailler avec une focale large, par exemple un 16, un 24 mm, ce sera beaucoup plus facile pour vous. On est toujours en autofocus continu, avec une zone plus ou moins grande. En tout cas, le but, c'est de suivre son sujet d'un point A à un point B et entre ces deux points, de réaliser des photographies en ayant un suivi vraiment très précis de son sujet. Donc vous allez appuyer à mi-course sur le déclencheur pour réaliser le suivi d'autofocus, donc en continu. Et lorsque votre sujet est bien positionné, vous allez shooter, continuer de suivre votre sujet, arrêter de shooter et normalement, vous avez réalisé un filet. Voilà, donc là, je suis toujours à l'alpha 9, donc je peux faire vraiment une rafale autour des 20 images par seconde, donc vraiment très très rapide. Mon suivi d'autofocus fonctionne très très bien ici. Donc voilà, je passe des fois à 1 60e, 1 80e, voire 1 100e de seconde, ça dépend vraiment de la distance que vous avez avec votre sujet. Et surtout si vous êtes avec un téléobjectif ou avec une focale large. Si vous êtes avec une focale large et que votre sujet est relativement éloigné, vous pouvez travailler avec une vitesse relativement lente. Si votre sujet, maintenant, est très proche de vous, que vous avez un téléobjectif, vous pouvez peut-être accélérer cette vitesse-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour toutes ces techniques, il est bien sûr possible de travailler en mode manuel. Si vous souhaitez travailler par exemple sur le contre-jour pour vraiment figer votre triangle d'exposition, ça peut aussi être une solution bien sûr. Je suis maintenant passé au 24 mm 1.4, une focale plus large, pour pouvoir travailler la troisième technique que je voulais vous apprendre ici, qui est tout simplement le flou de mouvement. Souvent sur une photographie, quand elle est floue, on dit qu'elle est loupée. Mais on peut se servir du flou de mouvement à but artistique et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Le but, ça va être d'être à nouveau sur une vitesse relativement lente, voire très lente. Donc là, je fais ça en fin de journée, il y a moins de luminosité. Donc je vais pouvoir baisser ma vitesse d'obturation, par exemple à une seconde, une demi-seconde. Je vais devoir fermer mon obturateur pour justement limiter quand même la quantité de lumière qui va rentrer. Et si je suis à ISO 100 ici, quand même trop surexposé, je peux utiliser donc un filtre ND. Si vous avez un filtre ND, c'est l'occasion de le tester. Ou alors vous avez juste à attendre un petit peu plus tard dans la journée qu'il y ait encore moins de soleil pour faire cette technique-là. Le but ici, dans ce que j'ai envie de vous montrer, ça va être d'être très fixe avec votre boîtier. Vous pouvez même utiliser un trépied ici, ce sera encore mieux. Le but donc, c'est que l'arrière-plan soit net et que cette fois-ci, votre sujet soit flou. Ou en fait, l'inverse que ce qu'on a fait à l'instant avec le filet. Donc, mon boîtier est fixe, je suis sur une vitesse. Là, vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez, une seconde, une demi-seconde, un quarantième de seconde comme tout à l'heure, un soixantième comme tout à l'heure aussi. Voilà, à vous de voir. Et moi, je vais essayer d'avoir un sujet qui tourne en toupie, par exemple sur du flat BMX. Le sujet va tourner pendant une demi-seconde, une seconde selon la vitesse que je vais choisir, comme je vous le disais à l'instant. Et on va essayer d'avoir donc un effet toupie. On va essayer ça, c'est une des premières fois que j'essaye cette technique. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'essaie de trouver un premier plan pour apporter un petit peu plus de créativité et d'artistique à cette photo-là. Trouver un angle comme ça où entre des éléments de premier plan, je vais avoir mon sujet principal qui va tourner sur place. Donc, on a vraiment le statique et justement le mouvement derrière. Là, je suis à un quinzième de seconde. J'ai fait quelques tests et un quinzième de seconde, ça fonctionne bien sur mon sujet ici. On distingue ce qu'il est en train de faire. On distingue un petit peu que c'est du BMX. Et je suis plutôt content de ma photo. Alors bien sûr, ça va vraiment marcher si on a cet effet de toupie, comme je vous le disais. Donc là, effectivement, j'ai un des riders qui fait vraiment du sur place et c'est là où ça va être intéressant. Et il va falloir tester différentes vitesses. Et si votre sujet, alors là, j'ai choisi un angle justement pour que mon sujet se démarque de l'arrière-plan. Donc, j'ai vraiment le ciel derrière. Si je change d'angle et que j'ai des arbres à l'arrière ou des immeubles, on va avoir du sombre sur du sombre. Ou même s'il est habillé en blanc, il a quand même son vélo, son BMX qui est sombre, son pantalon qui est sombre. Et il va moins ressortir. Donc, vraiment, l'idée, là, c'est de me mettre au ras du sol pour grandir mon sujet et faire en sorte qu'il ressorte bien sur l'arrière-plan. Si vous avez quelqu'un qui est vêtu de plein de couleurs différentes, ça peut être très, très intéressant en termes d'effets comme ça, de toupie, de couleurs, de flou de mouvements. A vous maintenant de pratiquer et de tester ces différentes techniques. Vous avez plein de possibilités avec la vitesse. C'est infini, vraiment, la vitesse. Donc, adaptez ce que je vous ai appris ici à votre style, à ce que vous aimez faire, à votre type de sujet. Mais ne quittez pas cette vidéo, il y a encore quelques petites choses que j'ai envie de vous montrer sur cette étape à Montpellier. Allez, attention. Ça part, voilà. Jean à travers son guidon. Et ça cache nos pieds. Ça regarde ça, regarde ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, je suis heureux, merci Olivier pour ce voyage où je profite de l'onologie, des plages, du fils, de tout, de pouvoir travailler avec toi. Merci Olivier, oui je suis heureux. ... 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